Dès le début de l'année prochaine, conformément aux engagements du président de la République, nous supprimons la hausse de CSG pour tous les pensionnaires retraités en dessous de 2 000 euros pour un retraité seul, en dessous de 3 000 euros environ pour un couple. Nous défiscalisons, nous rendons sans impôts, sans charges, sans cotisations, sans quoi que ce soit, une prime exceptionnelle qui serait versée par les entreprises à leurs salariés. Et puis, troisième mesure, qui est une mesure importante, c'est les heures sup. Eh bien, elles seront sans cotisations sociales et sans impôts sur le revenu dès le mois de janvier. Il s'ajoutera à ça, mais c'est hors du contexte de la loi, parce que c'est un décret, donc c'est par voie réglementaire, la modification de la prime pour l'activité qui permettra de remplir l'objectif du président de la République, qui est que les gens qui sont au SMIC, et même des gens qui sont au-dessus du SMIC, mais dont le foyer fiscal n'a pas de gros revenus, d'avoir plus de 100 euros par mois net dès le mois de janvier.